Bonjour madame, bonjour monsieur, vous voulez déjeuner ? Oui, une tâche pour deux s'il vous plaît. Tenez, voilà une tête de la fenêtre, ce serait très bien. Vous désirez prendre un apérit ? Merci, vous boirent de mon numérale. Que vous proposez-vous pour commencer ? À l'entrée, nous avons des champignons à la grecque. Des champignons ? Des champignons à la grecque, je n'en ai jamais mangé. Qu'est-ce que c'est ? Avec de la sauce tomade, madame. Il y a aussi du piment et du citron. C'est une recette qui vient de graisser. C'est délicieux. Ah, très bien. J'y vais pour mes champignons à la grecque. Moi, je n'aime pas beaucoup les champignons. Vous n'aurez pas de chance. C'est certainement, monsieur. Vous pouvez prendre des blignies si vous préférez. Des blignies, qu'est-ce que c'est ? Ils sont des crâques fourrées avec du saut de la grecque, de la grecque et du caviar. C'est une recette russe. C'est très bon aussi. Du saumon fumé, du caviar. Je crois que je vais prendre des blignies. Et pour la suite, c'est une complète. La paella est très bonne. Je vous la conseille. La paella, je n'en ai jamais mangé. Qu'est-ce que c'est ? C'est une spécialité espagnole, madame. Il y a du riz, des moules, des crevettes, des langoustines et plein de bonnes choses. C'est bien que c'est là. Eh bien, s'il y a des crevettes et des langoustines, je prends la paella. Moi, je n'aime pas beaucoup les crustacés. Vous n'avez pas d'autre chose à la place que la paella. Vous pouvez prendre des spaghettis à l'italienne. Ils sont très bons. À l'italien, oui. Et comment on les prépare en Italie avec de la sauce et du fromage rafé ? Très bien. Va pour le spaghettis à l'italienne. Et en dessert ? Nous avons une omelette norvégienne qui est réputée dans toute la région. Un omelette, c'est un dessert ? Mais certainement, madame. Nous la préparerons avec de la glace, de la meringue. On fait sur l'ambile de toi avec de l'alcool et de fruits. Très bien. Va pour l'omelette norvégienne en dessert. Nous allons bien nous régaler. Bien sûr, ma chérie. La cuisine française est la meilleure cuisine du monde. C'est bien connu.